salut les amis alors on se retrouve pour le deuxième épisode sur ksp la dernière fois on avait fait des tests concernant les parachutes donc là je vais faire mes courses dans les contrats ici et dans le centre de recherche développement et je vous reprends tout à l'heure allez à tout de suite bon voilà j'ai fait mon marché au niveau des contrats donc j'en ai pris quatre le test d'un moteur le test d'un autre parachute le test d'un radial découpleur ça va être très facile à faire puisqu'il suffit d'être sur le pas de tir à carbine et puis le stack découpleur séparation de parties de fuselage en orbite haute assez haute au dessus de carbine d'accord ok donc pour ça c'est bon et j'ai acheté j'ai acheté un petit moteur un autre moteur et un tank un peu plus gros fuel tank un peu plus gros voilà donc il va falloir construire une fusée ou voilà en fonction des contrats qu'on a à réaliser alors ça peut être un contrat qui va être très facile à faire c'est celui là voilà celui là ok il faut être à carbine sur le pas de tir je pense que ça va être bon et c'est le tt 38 radial alors on va construire un petit truc tout simple voilà je mets ça je vais mettre un réservoir alors ça c'est les nouveaux réservoirs ils sont plus gros ils sont mieux je vais mettre ça le stack risque de ne pas passer je vais utiliser celui là voilà je vais mettre un petit moteur qui ne servir à rien puisque j'en principe j'aurai même pas à décoller alors c'est celui là le tt 38 k radial découpleur je vais en mettre deux histoire d'équilibrer la fusée voilà et je vais y attacher de réservoir voilà ça ressemble à rien mais c'est suffisant je pense que j'aurai même pas à lancer les gaz bon on va essayer je vais sur le pas de tir je sauvegarde même pas alors voyons voir voilà donc là je suis sur carbine c'est comme si j'avais atterri je suis sur le pas de tir je n'ai plus qu'à à travers la séquence de stage là lancé le découplage par sécurité je mets le moteur à zéro je veux pas qu'il se déclenche voilà donc un contrat de réussite on récupère toutes les parts on perd rien voilà parfait oui c'est ce genre de contrat qui est pas très très intéressant ok voilà ça c'est fait donc là on repart sur un nouveau vaisseau alors qu'est ce que j'ai donc bien sûr il me dit que j'ai réussi parfait très bien ça fait un point de science en plus qu'est ce que j'ai comme autre mission alors il va falloir tester le LV T45 entre 45 et 50000 avec une vitesse de 260 à 390 entre 45 et 50000 d'accord au retour j'aurai le mk12 radial mount drogue alors c'est le parachute celui-là ok ça sera pour le retour et on va en profiter de monter en orbite haute entre 120 et 130 va falloir être assez précis au niveau de l'orbite pour découpler le tr18a stack c'est 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 celui-là voilà donc il va falloir que je construise ma fusée de façon à pouvoir la découpler en orbite donc je commence par un pod sur lequel sur lequel je vais mettre un parachute adapté pour cette fois je vais éviter de me faire avoir je vais mettre deux batteries voilà deux batteries alors je vais peut-être les centrer par rapport à l'axe est-ce que ça bloque pas la porte non c'est bon deux batteries ici qui risquent de cramer lors de la rentrée de l'atmosphère mais à la limite c'est pas très très gênant je vais peut-être prendre le module de science ici voilà ça va permettre d'avoir pas mal d'analyses open doors voilà donc vous voyez l'intérieur attendez je me rapproche voilà deux modules de science il bosse tout seul il est parfait mais une fois qu'on l'a utilisé il faut un scientifique pour le remettre à zéro comme là le pod il ne peut y avoir qu'un astronaute qu'un carbonate pardon et bien il sera pas remis à zéro mais c'est pas grave il ramènera un tas de points de science le mystery goût je ne vais pas le prendre je vais prendre un thermomètre que je vais coller sur la paroi j'en prends qu'un voilà ok alors je vais peut-être le rapprocher ou le mettre plus derrière là voilà de façon à pouvoir mettre les deux parachutes nécessaires alors c'est bien cela c'est le mk12 radial mount drogue c'est bien celui là donc j'aime mes deux et ça tombe bien parce que il va y avoir du poids quand même à faire redescendre ok je pense que ça n'empêche pas l'ouverture des portes c'est juste je peux peut-être aller décaler un tout petit peu voilà c'est bon ok ça c'est bon est-ce que ça sera suffisant au niveau des parachutes alors ça ça sera mon module de rentrée il va falloir décélérer sur l'orbite donc je vais mettre un petit réservoir et le petit moteur là le liquide terrier je regarde ouais c'est bon le liquide terrier vu qu'on sera en orbite alors celui-là il n'est pas très puissant du tout mais il est suffisant lorsqu'on est dans l'espace voilà ensuite il va falloir tester là-haut lui me permettra donc de faire chuter mon orbite pour atterrir et d'accord je vais mettre ici une protection thermique et le stack des coupleurs lorsque j'aurai suffisamment à baisser mon orbite voilà je découplerai tout de façon à redescendre en chute libre avec tout ça ouais je pense que les batteries vont cramer mais bon ok donc ça c'est la partie que je détacherai loin en orbite le parachute c'est bon le stack des coupleurs ici ça sera bon j'espère et le test de ce moteur le LV45 c'est celui-là voilà c'est un moteur assez puissant ouais lui il me faut le tester entre 45 000 à 50 000 alors je vais mettre un autre découpleur à ce niveau là il me faut des réservoirs il va me falloir on va dire deux réservoirs c'est peut-être un peu trop ça et pourtant il va falloir qu'il m'amène c'est délicat la conception des fusées ce réservoir là sera peut-être un peu trop léger je vais prendre celui-là voilà alors je suis limité en hauteur et en nombre de parties pour ma fusée parce que je n'ai pas suffisamment développé les bâtiments donc je mets deux réservoirs comme ça voilà avec le LV45 voilà mais il va falloir décoller à quelle vitesse entre 260 et 390 je serais tenté par mettre un autre étage mais je crains que j'ai 4 partes je crains de devoir être limité voilà on le voit ici ma fusée fait 10 mètres de haut et je suis limité à 36 un poids largeur hauteur on est limité bon je suis limité jusqu'à 36 mètres de haut je suis à 16 parts sur 30 et une masse totale de 140 tonnes maximum c'est ce que supporte le pas de lancement le pas de tir alors est-ce que ça ça me permettra d'arriver entre 45 et 50 milles à une vitesse pas trop élevée bien sûr il va falloir des boosters on va faire un premier test je vais mettre deux deux boosters comme ça ah ! que je veux quand même garder la possibilité de détacher donc je mets des découpleurs ici voilà ok, est-ce qu'ils sont bien placés ? ouais et je vais utiliser pourquoi pas au niveau de l'aérodynamique voilà deux cônes comme ça ça facilitera la pénétration dans l'air bon alors au niveau des stages j'ai ici mes deux boosters ensuite je les découple j'allume le moteur du bas on a le LVT45 ensuite on découple ça il y a une erreur là on découple ça alors j'insère ici voilà je mets le moteur là alors on découple celui-là on démarre le moteur qui est au-dessus et lorsqu'on est en orbite on déclenche lorsque la trajectoire sera pour l'atterrissage on déclenche ça pour tomber en chute libre avec les deux parachutes alors celui-là là c'est les deux petits qui doivent eux être lancés à 220 ouais je crois que ça sera bon entre 9000 d'accord par précaution je vais mettre les deux ici et celui qui est tout à fait au sommet à part enfin comme ça je l'appelle test 5 je ne sais pas si ça va me mener entre 45 et 50 000 à cette vitesse-là aucune idée j'ai un TWR c'est le rapport poids-puissance des moteurs qui dépend du poids global de la fusée de la puissance des moteurs installé il faut qu'il soit simplement supérieur à 1 pour pouvoir décoller de l'orbite non pour pouvoir décoller de kerbine en dessous de 1 ça ne sert à rien on ne peut pas décoller au-dessus de 1 il décolle mais tout doucement et donc il ne faut pas être trop élevé sinon il y a trop de poussée après ça engendre trop de friction dans l'air et voire de l'échauffement donc on perd en chaleur la puissance des moteurs ça ne sert à rien donc 2,47 ça me paraît pas mal et 4,92 c'est dans l'espace donc ça va on n'est pas trop mal je pense on sauvegarde alors c'est qui le pilote là Gebedia ouais on va garder Gebb de toute façon il a déjà fait la plupart des il a déjà fait les vols la dernière fois donc ça ne va rien lui rapporter de plus j'ai juste un thermomètre à ce niveau là je n'ai pas d'autres éléments scientifiques bon j'ai pris la comment ça s'appelle l'observation matériel B la B d'observation scientifique ok bon ben j'ai sauvegardé j'espère qu'elle est équilibrée on va sur le pas de tir les boosters ils bougent mais je n'ai pas les struts je n'ai pas les bouts de métal pour fixer tout ça allez Gebedia est content on peut être un peu stressé j'espère qu'il a fait ses adieux on est bon j'ai enclenché le SAS je n'ai pas de RCS j'ai les batteries là-haut qui m'assurent une charge de 250 au lieu de 50 donc ça devrait ça devrait aller j'en mets deux pour équilibrer bon on va voir si avec deux boosters c'est suffisant j'ai les moteurs à moitié c'est parti wow c'est bon on s'élève voilà on voit ici le niveau du carburant solide des boosters qui est là alors vous voyez ça engendre des traînées parce que je suis déjà à 300 ce qui est énorme ah la futile la futile la futile j'essaye de la redresser allez voilà oh là oh là oh là oh là oh là oh là reviens 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 on va essayer de se tourner vers l'est je suis à 12 000 il faut pas se tromper dans les touches voilà je reviens par ici ok là je suis correct un angle de presque 45 degrés je vais essayer de faire pivoter pour revenir voilà comme ça ma vitesse augmente ok j'ai eu chaud alors le 45 il faut être entre 45 000 oula j'y suis loin là j'en suis loin 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 bon là c'est stable je pense que j'aurais passé le carburant pour arriver à l'altitude souhaitée ah oui en effet j'ai la poêle puisque juste devant moi donc j'ai intérêt à mettre un peu les gaz là j'aimerais bien alors il ne fallait pas que je dépasse 390 trop tard je les ai dépassés alors je vais baisser la vitesse tant que je gagne un peu de vitesse ça me va mais il faudrait que j'arrive assez rapidement à 45 000 mètres et ne pas trop monter en vitesse voilà pas plus de 390 donc je ralentis un peu voilà je vais essayer de diminuer un peu plus voilà ok alors la vitesse augmente parce que plus on s'élève plus le moteur gagne en efficacité donc moi je diminue volontairement la puissance je suis peur qu'il ne m'amènera pas à l'altitude je suis à 31 il me faudrait être à 45 il me reste assez peu de carburant je vais couper un peu plus les gaz de façon non seulement à économiser mais à me rapprocher de la de 390 mètres par seconde je suis à 32 ah là je chute je crois que cette mission va être un échec là je remonte mais c'est pas bon 32 je suis à 500 mètres par seconde c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop j'ai peur que 22 points de science bon ben le test du lv45 a échoué voilà lui ne sera pas assez puissant pour m'amener en orbite d'accord il consomme pas beaucoup mais ça va pas être suffisant jusqu'à 37 voyez la poêpsis 37 et en altitude je suis à 35 donc la poêpsis c'est à peine 2 km devant c'est pas assez c'est pas assez c'est pas assez j'arriverai pas à 120 km d'altitude 62 il va s'arrêter parce que je n'ai presque plus de carburant ouais bon c'est bon stop j'arrête le moteur c'est pas la peine on va monter à 89 donc on sera dans l'atmosphère enfin pardon on sera dans l'espace mais l'émission a foiré alors je vais refermer les portes ici je suis à 63 alors le seul test qui me reste à réaliser si tout va bien ça sera le test des parachutes le thermomètre est-ce qu'il y a moyen de prendre une température non 0 point de science vers une IV voilà donc là je suis dans l'espace vers une IVA ça ne ça ne sera pas utile non plus ok donc là je vais me mettre en rétrograde voilà je reste comme ça on est à 80 et l'apogée est à 89 540 ok et après c'est la descente en chute libre donc je n'aurais pas pu tester le stack découpleur c'est raté je n'ai pas pu tester le LV T45 j'espère que je vais pouvoir entre 9000 et 3000 mètres d'altitude tester le parachute ok bon on va accélérer un petit peu le temps j'ai combien ok j'ai assez d'électricité ok j'accélère le temps voilà là ça commence à redescendre quand je vais arriver à 70 hop le Warp repasse en 1 en une fois parce que là je suis re-rentré dans l'atmosphère euh attends je vais me positionner comme il faut sur le rétrograde je vais même pouvoir larguer larguer cet étage là la vitesse augmente je suis à 1300 c'est c'est pas mal mais bon j'ai le bouclier thermique sous le lab sous le laboratoire bon allez je le je le largue je le largue ça ne sert à rien il va aller cramer tout seul dans son coin voilà moi j'essaye de rester bien comme il faut sur le rétrograde et lorsque j'aurai les bonnes valeurs ici 26 non pas ici là ouais vous voyez on a failli de rentrer dedans ok reste bien sur le rétrograde je pourrais dire à Gbdia de le tenir le rétrograde allez soit fort Gbdia il fait un peu n'importe quoi alors ne ratons pas le test du parachute pour une fois voilà il faut que la vitesse soit inférieure à 420 avant 3000 mètres ouh ça va être juste c'est bon voilà donc ce test là est validé voilà je peux dire à Gbdia d'arrêter de tenir quoi que ce soit et je détache celui là j'espère quand il va s'ouvrir oh Gbdia aide moi merci voilà l'atterrissage oui il va se faire là sur un petit bout de terre boum là c'est le moteur qui a explosé là-bas en bas ok le parachute ne va pas tarder à se déployer dans 400 mètres on voit les commandes de vol qui s'affolent parce que Gbdia il fait ce qu'il peut pour tenir pour tenir le rétrograde si je l'enlève là c'est bon du fait que le parachute central en haut ça stabilise la capsule ok sinon elle se serait retournée et à l'atterrissage elle pourrait s'écraser ça serait réglable pour Gbdia bon j'ai quand même récupéré 22 points de science alors je crois que la température ici ne me servira pas à grand chose si ah ben si tiens 5,6 hop c'est toujours bon à prendre voilà 22 plus 5,6 27 quelque 28 presque points de science supplémentaires ce qui n'est pas négligeable on pourrait croire que c'est un échec complet mais ça va tout est relatif allez on accélère un petit peu le temps on va atterrir aïe aïe si on atterrit sur une pente c'est pas très bon la capsule pourrait rouler 500 mètres 400 mètres mais attention on est plus haut que le niveau de la mer là donc j'arrête le warp on ne voit pas l'ombre quelque part si là voilà bon ce serait bien que aïe on est en pente je vais dire à Jeb de tenir ici ah putain bon c'est dommage je viens de perdre tous les points de science puisqu'ils étaient on va voir je ne sais pas s'il les a transférés dans le pod ou s'il les avait laissés dans le matériel B on va voir allez on récupère tout arrêtons les conneries qu'est-ce que j'ai récupéré je ne sais pas rien 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 j'ai tout perdu 0,2 de points de science je récupère pas grand chose et Jebedia n'a pas de points supplémentaires bon il va falloir que je construise une fusée un peu mieux adaptée et puis on retentera l'expérience allez je vais faire une ellipse le temps de construire une fusée qui va bien et je vous reprends juste après bien je suis de retour avec une nouvelle fusée que je viens de construire voyez un peu elle a de la gueule elle est pas mal donc j'ai mis 4 petits boosters ici il y en a 2 qui vont se détacher 2 qui resteront soudés au tube central mais qui partiront avec le dernier étage là bon ça devrait nous amener à quelque chose de bien on va voir allez on sauvegarde et on y va ok stabilisation SAS 3,2,1 parti je vais afficher l'émission voilà allez on y va là on grimpe assez vite je vais baisser le moteur central pour économiser un petit peu le liquid fuel les deux solid boosters vont finir hop je les éjecte et j'enclenche les autres voilà oh là oh là reste reste en place si tu veux bien j'ai l'impression qu'elle penche ouais et du mauvais côté en plus hop ok là il me reste juste le moteur alors je voudrais la redresser je voudrais la redresser pourquoi elle penche là-bas c'est de l'autre côté que je veux qu'elle penche elle se redresse elle a du mal si je mets un peu plus les gaz ça y est ça y est il faut que je la fasse pencher de l'autre côté voilà attention allez encore un peu il faut que je ramène le prograde de l'autre côté voilà pour ça il faut que je la force côté est voilà je diminue un peu les gaz pour ne pas montrer trop ah là 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 31000 il me faut 45 et j'ai presque plus de carburant ça y est ça y est ça y est il faut pas qu'elle se casse la gueule non plus ok 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 reste là reste là ah si elle pouvait rester comme ça ça serait pas mal la vitesse chute je vais l'augmenter un petit peu plus voilà on est dans la bonne direction on va dire 40 000 à combien est mon aprop 6 48 ok j'ai encore de la marche avant 120 je sais pas si je vais l'atteindre 45 et il me faut ah c'est bon c'est bon c'est bon voilà ça y est le test est validé ok maintenant je mets des gaz de façon et je me penche un peu de façon à amorcer une orbite ah ça monte plus ça veut dire que j'ai plus de carburant allez on se met bien à l'horizontale j'ai pas beaucoup de carburant alors on va monter jusqu'à 120 si j'y arrive ça je sais pas 67, 68 oh là 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 je suis même pas en orbite là à peine 80 il me faut monter à 120 oh là là j'y arriverai pas ah ça y est 102 bon ben il y a un des tests qui ne sera pas validé c'est le découplage en étant en orbite entre 120 et 130 km bon j'ai validé le test du LV45 c'est déjà bien tant que je suis là tiens on va observer 25 points de science yes ça c'est plutôt bon la température est-ce qu'elle nous dit quelque chose ? rien du tout d'accord on va refermer les portes pour éviter que ça crame bon 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 c'est un demi-échec ou une demi-réussite comme vous voulez on se rapproche de la poêpsis dans 45 secondes et on va replonger dans l'océan quelque part par là je vais me mettre sur le rétrograde voilà ici je peux compter sur toi merci on est à 5000 si vous faites une EVA avec un EVA report rien du tout d'accord merci et si je fais un crew report rien du tout d'accord tout ça ce sont des zones que j'ai déjà survolé donc c'est pour ça que ça n'accorde plus de points de science je suis en train de redescendre je suis sur le rétrograde donc on va chuter comme ça par là-bas ok je maintiens ah oui alors le fait de faire sortir Gebedia du coup il lâche les commandes et lorsqu'on le fait rentrer il ne faut pas oublier de remettre le SAS et de lui dire ce qu'on veut je vais t'étenir le rétrograde voilà bon il me reste rien du tout si j'ai voilà je largue cet étage là qui ne me sert plus à rien j'ai encore un petit moteur ici avec un peu de carburant qui ne va pas me servir à grand chose bien sûr on va prendre beaucoup de vitesse en redescendant je le larguerai avant donc il y aura ce test de découpleur à faire mais ça ça ne serait pas être plus intéressant lorsque je partirai vers la mine à la limite 88 allez on active un petit peu le temps là on arrive dans l'atmosphère ça va commencer à chauffer voilà là ça va chauffer à 50 000 même pas je n'ai pas un test de parachute là tiens donc non je croyais alors j'ai éjecté le le truc mais il part pas il faut que je me tourne un tout petit peu ah ah non zut voilà je l'éjecte avant qu'il m'explose à la figure 13 000 d'altitude ça va tiens bon le manche j'ai bien les parachutes les parachutes sont toujours rouges je suis à 5000 à d'altitude alors il y en a un qui est bon ok je l'envoie les autres sont bons aussi on est à 2000 mètres parfait je les envoie aussi je peux couper le SAS elle va se stabiliser euh non d'accord je vais dire un coup de main merci alors j'espère que ça va pas exploser en arrivant au sol avec 5 parachutes ça devra aller ouais parce qu'ils sont pas encore déployés ceux-là c'est pour ça que la capsule se retourne ils vont se déployer dans pas longtemps dans 100 mètres voilà donc là je peux couper le SAS elle devrait pas se retourner voilà et on descend à 5 mètres par seconde c'est parfait je pourrais même atterrir sur le sol le sol dur ça n'exploserait pas bon j'accélère le temps on est à 800 mètres un petit relevé de température ici est-ce que ça apporterait quelque chose ah 5,6 de SAS très bien parfait un crew report ici peut-être ouais allez 3,5 de science parfait bon finalement c'est pas tant un échec que ça puisque je ramène apparemment pas mal de science allez 400 mètres on va voir le décompte de tout ce que j'ai ramené il faut que j'ai d'autres partes pour construire les fusées quoi allez 180 mètres 150 mètres on arrive t'as mis ton baillot de bain j'ai bien allez allez 50 mètres avant le plongeon et plouf 10 mètres parfait on rapatrie tout le monde et j'ai récolté et j'ai récolté 34 points de science ouais ce qui me ramène à 53 c'est pas mal c'est pas mal on a 227 000 c'est pas mal aussi grâce au contrat qui ont été au contrat qui a été réussi j'ai bien dit on n'a rien gagné parce qu'on fait que tourner en rond autour de Kervin donc ça ne lui rapporte rien au niveau des contrats ben voilà on a gagné ce contrat là ok le test du LVT45 parfait bon ben les amis on en reste là pour cet épisode numéro 2 et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour l'épisode numéro 3 n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît à laisser un petit commentaire un petit like et portez-vous bien et à très bientôt ciao ciao